L'abscisse de la souris Les concepteurs de Scraff ont choisi d'insister sur abscisse et X parce que l'abscisse c'est toujours X, bien sûr, comme vous le savez. Si l'abscisse X de la souris est supérieure à 240, dans ce cas-là, on fixe la valeur de X à moins 240, ce qui veut dire que la souris revient par la gauche. Comment résoudre le problème lorsque la souris se dirige vers la gauche et se heurte au mur gauche du plateau de jeu, alors qu'elle devrait réapparaître par la droite ? Eh bien, le système est relativement similaire, mais cette fois-ci, on va vérifier. Si l'abscisse X est inférieure à moins 240, donc la souris se dirige trop vers la gauche, dans ce cas-là, on remet sa valeur de X à plus 240. Voilà déjà deux cas qui sont traités. Troisième cas à traiter, c'est si la coordonnée selon Y, la coordonnée selon Y, c'est ce que l'on appelle en mathématiques l'ordonnée. Si l'ordonnée dépasse la valeur de plus 180, on renvoie la souris vers le bas en fixant son ordonnée à moins 180. Et finalement, dernier bloc, si l'ordonnée devient inférieure à moins 180, eh bien, dans ce cas-là, on la met à plus 180 et la souris revient par en haut. Voilà. Et nous avons maintenant donc toutes les instructions nécessaires pour traiter les passages à gauche et à droite du terrain de jeu. Ces différentes instructions vont être exécutées à chaque tour de la boucle principale. Donc, je vous rappelle que nous avons un répété indéfiniment. Nous traitons la flèche gauche au clavier, nous traitons la flèche droite au clavier et nous avançons de trois pas. Donc maintenant, entre les deux, nous allons pouvoir ajouter tout ce bloc d'instruction. Donc, je vais temporairement enlever le avancé de trois pas que je vais mettre là et je remplis l'intervalle. Attention, bien choisir l'endroit où on le met. Voilà. Donc ici, un bloc ci, un autre bloc ci et puis les quatre blocs ci que nous venons de mettre au point puis avancer de trois pas. Voilà. Nous vérifions que ce programme fonctionne. Je clique sur le drapeau. La souris avance. Très bien. Et puis, elle arrive à droite et elle réapparaît à gauche. C'est parfait. Si maintenant, elle disparaît en bas, elle réapparaît en haut. Si elle disparaît en haut, elle réapparaît en bas. Et même chose pour la gauche et la droite. C'est parfait. Notre programme fonctionne. Nous allons pouvoir aller plus loin dans l'élaboration de notre jeu.